Bonsoir, c'était juste pour rebondir sur le verre des snous. J'aime beaucoup Michaud, mais là j'aime bien le snous. Un jour qu'il faisait nuit, il s'envola au fond de la rivière. Les pierres en bois d'ébène, les fils de fer en or, et la croix sans branche. Tout, rien. Je la hais d'amour, comme tout un chacun. Le mort respirait de grandes bouffées de vide. Le compas traçait des carrés et des triangles à cinq côtés. Après cela, il descendit au grenier. Les étoiles de midi resplendissaient. Le chasseur revenait, carnassière pleine de poissons, sur la rive, au milieu de la Seine. Un verre de terre marque le centre du cercle sur la circonférence. En silence, mes yeux prononcèrent un bruyant discours. Alors, nous avancions dans une allée déserte où se pressait la foule. Quand la marche nous eut bien reposés, nous eûmes le courage de nous asseoir. Au réveil, la pluie nous sécha. L'aube versa sur nous les réservoirs de la nuit. La pluie nous sécha. Merci. Merci. Guillaume, il faut nous dire Henri Méchaud aussi. Henri Méchaud aussi. Alors, on va faire un coup. Alors, par rapport à l'histoire de ce lieu, je veux dire que Robert Desseaux, c'est un poète que mon père aimait beaucoup, en particulier parce que, bien sûr, c'est à cause de la fraîcheur et de la liberté de sa poésie, mais aussi parce qu'ils avaient été l'un et l'autre dans la résistance. Et puis, en ce qui concerne Henri Méchaud, on a eu l'honneur de l'accueillir au Club des Poètes, une fois, parce qu'il avait un certain de jeunes gens qui avaient appris des poèmes dont il était l'auteur et qui avaient voulu, comment dire, le faire venir pour qu'il assiste à leur récital. Il avait eu la gentillesse de venir, il avait écouté. Voilà, on s'écoutait.